Breaking News Cameroun, rapport général du championnat africain de football total 2020 Merci de rester sur CNN Breaking News La cérémonie de présentation du rapport du championnat africain de football total 2020 s'est déroulée ce lundi 29 mars 2021 à Yaoundé dans la salle de conférence du ministère des Sports et de l'éducation physique présidée par le ministre des Sports, le professeur Narsim Nwale-Kombi Si l'organisation d'une compétition de football d'envergure internationale par le Cameroun relevait de l'ordre de l'impossible au regard du non-respect du calendrier de livraison des infrastructures sportives dans les délais et de la situation pandémique qui secoue la planète depuis plus d'un an déjà L'instance fêtière du football camerounais a relevé un véritable défi en organisant la sixième édition du championnat africain de football qui s'est tenue au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021 Une compétition dont l'organisation a été appréciée tant sur le plan international que sur le plan national J'ai été honoré par l'expression de la gratitude des instances sportives internationales et les mots d'encouragement de M. le Président de la République contenus dans son message à la jeunesse du 10 février 2021 que nous avons accueilli avec une humilité reconnaissante Je saisis l'opportunité qui m'est ainsi offerte pour transmettre à tous les acteurs de l'organisation du CHAM 2020 les chaleureuses félicitations de M. le Président de la République pour leur ardeur au travail et leur professionnalisme qui ont été reconnus et admirés par tous Le ministre Narcisse Moalekombi se rejouit du succès qu'a connu l'organisation du championnat africain de football et profite de ce pas pour remercier tout le comité d'organisation de cette compétition notamment le comité interministériel chargé de la préparation des cannes chapeautées par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangouté la direction du tournoi, la Confédération africaine de football les responsables de comités de sites et de commissions techniques les volontaires, les officiers de liaison et le public camerounais qui ont su jouer chacun à leur niveau, leur partition Pour le porte-parole du CHAM 2020, la joie est immense pour tous les membres du COCAN d'avoir contribué à la réussite de cet événement sportif de grande envergure Le COCAN, ministre des Sports et de l'éducation physique a résumé l'état d'esprit et le sentiment général qui a animé le COCAN et particulièrement le CHAM il a loué le patriotisme il a exhorté les membres à plus d'engagement il a reconnu l'excellence de l'organisation et pour finir il a transmis à tous les membres les félicitations de son excellence le président de la République Paul Biya Cela résume l'état d'esprit de fierté qui est celui de l'ensemble des membres du COCAN 2021 et particulièrement du CHAM cela résume également en marge de cet état d'esprit la fierté la fierté qui est la nôtre d'avoir contribué au succès de cet événement qui, vous ne l'ignorez pas était truffé de sarcasme était truffé d'interdit était truffé d'inconnu que de doute en effet en effet que de doute que de doute que de pessimisme autour de l'organisation effective d'abord de cette compétition et ensuite l'exclamation l'exclamation et le merveillement de tous ceux qui ont contribué et qui ont participé à cet événement je dois dire que le porte-parole que j'ai été et j'insiste que j'ai été est à l'aise pour exprimer au nom de tous les membres environ 700 ou 800 membres du comité d'organisation environ 800 membres du comité d'organisation après la remise du rapport de la compétition conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 3 de la décision numéro 001 bar min sup bar cap du 12 juin 2019 portant organisation et fonctionnement de la direction du tournoi qui exige de cette structure la production d'un rapport général 60 jours après la clôture de la compétition le ministre des sports n'a pas manqué de rappeler un grand talent qui se pointe à l'horizon l'organisation de la coupe d'Afrique des nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 prochain il a de ce pas invité tous ceux qui seront chargés de la préparation et de l'organisation de cette compétition à faire montre de disponibilité d'engagement et de professionnalisme afin d'être à la hauteur des espoirs et de la confiance placée au Cameroun par la communauté internationale et la confédération africaine de football pour l'organisation de cette prestigieuse compétition merci d'être sur CNN la télévision autrement les programmes se poursuivent nous retrouvons en ligne toute l'info on continue sur C-Web Info 100% Info Non-Stop Breaking News Breaking News sur CNN